Bonjour et bienvenue dans cette seconde émission de la rentrée culturelle de la maison de l'étudiant d'Alençon et donc j'accueille de nouveaux invités puisque nous allons recevoir Clément qui va représenter l'association de Gobelins Farceurs, Florian pour l'association Planète Réseau et j'ai à ma droite trois étudiants et étudiantes qui vont généreusement et qui se sont généreusement prêtés au jeu du plateau pour poser quelques questions à nos invités et donc Lira, Tanguy et Léna. Voilà, on va peut-être commencer par vous juste pour que vous puissiez vous présenter qu'est-ce que vous faites comme études justement sur Alençon. Donc moi je suis Lira, je suis en première année carrière sociale gestion urbaine. D'accord. Et moi de même je suis Tanguy et je suis en carrière sociale première année option gestion urbaine. En fait on fait tous la même chose et moi c'est Léna. D'accord, voilà. Trois étudiants de la même promotion. Et donc je vais donner la parole à Clément. Donc Clément, est-ce que tu peux nous présenter assez brièvement l'association du Gobelin Farceur ? Alors le Gobelin Farceur c'est une association alençonnaise de jeux, jeux de société, jeux de plateau, grandeur nature, jeux de rôle, figurines également. Donc on fait diverses activités sur Alençon. Donc des activités qui sont soit régulières, hebdomadaires, donc tous les mercredis soirs, soit mensuelles, soit ponctuelles comme le Festival des Imaginaires Ludiques. Un festival qui avait eu lieu le week-end dernier à l'Autoile d'Alençon. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y participer. Et donc Planète Réseau qu'on a aussi vu à ce fameux festival. Et donc est-ce que tu peux nous présenter Planète Réseau au Florian s'il te plaît ? Alors Planète Réseau est une association qui a été créée en 2001. Nous faisons la promotion du jeu vidéo sur PC. Et nous nous regroupons dans une salle des fêtes, généralement une fois tous les deux mois, pour un week-end. D'accord. Donc on va revenir un petit peu sur ces deux associations et sur un petit peu plus facilement. Mais pour se mettre un petit peu dans l'ambiance, je vais vous proposer juste un petit blind test. Donc est-ce que... Vous allez choisir un chiffre entre 1, 2 ou 3 ? 2. 2 ? Et bien on va prendre la deuxième catégorie. Donc est-ce qu'en régie on est prêt à nous lancer la deuxième catégorie ? Donc c'est un blind test. Et il faut reconnaître... Et ce sont des films. Fabuleux d'Esteins d'Amini Collin. Ah, bravo ! Ah, bravo ! Vous n'étiez pas dedans ? Attention ! Qui me m'épate Clément ? Deuxième extrait. La chevauchée des Valkyries. Mission impossible. Ah oui, Apocalypse Noir. Vous êtes aidé par la régie, alors c'est donteux. Excuse-moi, je connais la musique, mais le film... Alors vous ne connaissez peut-être pas, c'est un vieux film sur la guerre du Vietnam. C'est surtout une musique qui a été ultra réutilisée. Voilà, mais qui est emblématique de ce film. Ça, c'était les questions de vieux. C'est un film du côté de Rome. C'est un film du côté de Rome. Attention ! On est content, Paul. Dans l'arène ? Non, vous ne l'avez pas. Gladiator ? Alors, le vrai nom ? Gladiator. Oui, Gladiator, oui. Ouais, mais je n'ai pas connu. Bravo. Allez, un petit avant-dernier. Indiana Jones. Indiana Jones. Attends. Eh oui ! C'est le premier, celui-là. Eh oui, c'est le premier, il est fort ! Et donc, le nom qu'on fait du film ? La dernière croisade, si je me suis... Non. C'est pas L'Arche Perdue ? L'Arche Perdue. Les Aventuriers de L'Arche Perdue. Eh oui. Film emblématique. Film emblématique, avec Harrison Ford. Conan Amor. Le bon, la beau détruire. Ah ouais. Harrison Ford. Est-ce que tu peux nous mettre un difficile, du coup, en régie ? Peut-être un film vraiment dur ? Oui, ça va, sinon vous, du coup ? Oui, très bien, et vous ? Oui, ne vous inquiétez pas. Et c'est dur. Pas très vieux. Alors, c'est une reprise, évidemment. Avec une héroïne. Ah, Lara Croft. Non. Une blonde. Ce serait pas le film Atomic Blonde ? Non. Peut-être, oui. C'est bon, tout le monde sèche, là. Ouais. C'est pas d'autres qui étaient commis. C'est pas le cinquième élément. Avec ces n'héroïne qui partirent différents mondes, dans son imaginaire, et ça s'appelle Sucker Punch. Et oui, c'était assez dur, je suis. Oui, parce que tu nous as dit pas si mieux que ça. Bah, ça quoi ? 10 ans ? En termes de cinéma, excusez-moi. D'accord, d'accord. Papy Clément. Florio, tu as quel âge ? Non, on ne me dira pas. Tu veux que je te le dise. Eh bien, merci d'avoir participé à tes petits tests. En tout cas, bravo. Je vois que vous avez des références cinématographiques. Et enfin, passez peut-être à une petite présentation un peu plus précise de vos deux associations, et surtout ce qui est envisagé dans l'année. Et puis peut-être, est-ce que vous, vous avez déjà des questions sur ces associations ? Ou est-ce que vous voulez qu'on attende ? On en attend de voir. A toi l'honneur. Nous, cette année, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire continuer à promouvoir le jeu vidéo sur PC. Pas dans le sens compétition, plutôt dans le sens rencontre de personnes intéressées par le sujet. On continue à préparer toujours les animations qu'on montre pendant le festival des Imaginaires Ludiques, qui a lieu tous les ans, en fin septembre. On est une bande assez soudée, on obsède toujours les nouvelles têtes, ce n'est pas un souci. Peut-être que vous pouvez nous... C'est sur quel jeu que vous jouez ? Plutôt des anciens et on fait aussi des nouveaux. Est-ce que tu aurais des titres à me dire, pour dire ? League of Legends. Alors, on a plutôt une préférence pour Dota 2. Mais ça peut arriver, exceptionnellement, qu'on fasse du LOL. Il n'y a pas aussi des jeux de stratégie ou de gestion ? On fait du Civilization, on fait du Supreme Commander. Lesquelles, Civilization ? Les derniers. D'accord. Cinq et six ? Cinq et six, oui. OK. Et peut-être qu'on peut décrire un petit peu comment ça se passe. Concrètement, on arrive avec son PC ? Alors oui, effectivement, il faut venir avec sa tour. On commence le vendredi soir. On se débrouille pour manger le vendredi soir. Et sinon, l'association s'occupe des repas le samedi midi, samedi soir et dimanche midi. Et on remballe le dimanche en fin d'après-midi. D'accord. Donc, que sur des week-ends ? Que sur des week-ends. D'accord. Une fois tous les deux mois, c'est bien ça ? À peu près, oui. Et du coup, est-ce que vous avez une adresse mail peut-être ? Ou vous joindre ? Ou un site, un Facebook, quelque chose ? On a bien un site. Il faut taper Planète Réseau avec Réseau R-E-Z-O à la fin sur Google et vous nous trouvez tout de suite. D'accord. Et Planète sans eux ? Oui. Quitte à faire des fautes d'orthographe quand on est geek, autant aller jusqu'au bout. Il faut bien qu'il y ait un peu de suspense. Et pour le Gobelin Farcer, du coup, est-ce qu'on peut décrire un petit peu plus précisément les activités ? Et puis peut-être les prochains rendez-vous ? Oui, alors moi je vais tricher parce que nous on a un planning. Ah, voilà. Et du coup... Soyo. Voilà. Alors, on a une soirée jeu de rôle mercredi. On est quelques journées lundi, donc après-demain. Ça, c'est tous les mercredis. On a une soirée jeu de société au Carnet de Route. Ça, c'est la semaine prochaine que ça reprend. Donc il y en a une ou deux par mois. En fonction des mois, on en rajoute une quand il y a des vacances scolaires. On a des ateliers de peinture de figurines. Donc ça, c'est souvent la semaine qui suit la soirée jeu au Carnet de Route. Voilà. Et on a des soirées jeux digob. Donc c'est des soirées où on joue entre membres de l'assaut, mais pas que. À des jeux un peu plus longs, en fait. Parce que souvent, au bar, on fait des jeux assez brefs. Parce qu'on ne peut pas trop y réfléchir trop longtemps non plus. Voilà. Et puis, on a différentes soirées. Des actions qui sont demandées par des assauts, des entreprises, des choses comme ça. C'est un peu différent. Je ne sais pas si je suis assez près de mon micro. Pas toujours. Pas toujours. Je vais le caler là. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Parce qu'on a... Sur les jeux de rôle, c'est quel type de jeu de rôle ? Quel thème ? Alors, on a tout un tas de jeux de rôle. En fait, ça change. On a, en fait... Donc les soirées, c'est le mercredi soir. Et c'est surtout une occasion pour rencontrer d'autres joueurs. Et on joue souvent du médiéval fantastique, du suspense. Pas beaucoup de SF. Mais on fait un peu tous les univers. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment ? On a quatre tables, en ce moment. On a Donjons et Dragons. On a L'Appel de Cthulhu, normalement. On a Apocalypse World. Et on a... Donjons à la con, je crois toujours. Je n'en dirai pas plus. C'est une création maison d'un moment. Voilà. Au niveau de jeux de rôle, c'est ça. Donc il y a toujours des nouveaux à venir essayer. Ils viennent une fois ou deux. Et si ça leur plaît, il ne reste plus longtemps. D'accord. Et les peintures de figurines, c'est... Les figurines de Warhammer ? Ouais, c'est des figurines de jeux, de jeux surtout. Donc de Wargames. Donc c'est des jeux de stratégie, figurines. Donc il y a un jeu de tout. Les jeux de plateau, c'est ça ? Alors ouais, de plus en plus, en fait, on a des demandes pour des gens qui veulent peindre des figurines, mais pas jouer. On a eu énormément de demandes là au Festival des Imaginaires Ludiques, parce qu'il y avait plein d'ateliers de peinture de figurines. Il y a plein de gens qui sont venus essayer. Et il y en a beaucoup qui ont dit, mais moi je veux bien peindre des figurines, mais jouer, je m'en fous, quoi. Et c'est juste pour peindre les figurines. C'est ça qui me plaît, quoi. Donc du coup, on va essayer d'étendre aux gens qui veulent juste peindre, en fait. Alors il ne faut pas sous-estimer le côté relaxant de la peinture de figurines. Voilà, donc c'est très minutieux, c'est de la peinture de tout petits détails. Donc les figurines, elles font un but tellement 5 cm de haut. Donc pour peindre, c'est des pinceaux à trois poils, quoi. C'est de la concentration. Voilà. Voilà pour les figurines. On ne joue pas tellement aux figurines, en fait, dans l'assaut. Disons, dans des événements organisés par l'assaut, on y joue plus en dehors, en fait. On rencontre des gens qui veulent y jouer et puis on se prend un rendez-vous ensemble, quoi. Et en parlant figurines, je crois que le Blood Bowl a eu du succès cette année au fil. Alors ce n'est pas notre assaut qui s'en occupe, mais il y a une autre association sur Alençon qui s'appelle la Ligue des Ducs, qui organise des parties de jeux de figurines. Donc voilà, souvent à la salle Baudelaire. Et je crois que c'est une fois par mois. Donc c'est la Ligue des Ducs. C'est une assaut qui pratique plusieurs jeux de figurines, surtout le Blood Bowl. Voilà. Donc il y a un jeu où on joue avec des figurines au football américain. Ouais, c'est ça. Et donc comme le Gobelin Farceur, de toute façon, vous pourrez retrouver la Ligue des Ducs sur Facebook. Et le Gobelin Farceur aussi. Alors le Gobelin Farceur, c'est le Gobelin Farceur sur Facebook. Voilà. Et sinon, c'est legobelinfarceur.gmail.com. Et sinon, on a le site du Festival des Imaginaires Ludiques. Qui s'appelle le Festival des Imaginaires Ludiques. On est super inventifs, on est des créatifs. Est-ce que vous aviez encore des questions ? Est-ce que... Ben non. Est-ce que vous avez envie d'essayer des soirées ? Et on prête des jeux aussi, également. J'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, sur Alençon, vous allez voir, vous êtes jeunes étudiants, mais il y a plein d'associations sur Alençon. Et donc vous pourrez profiter de cette richesse pour aller faire du jeu, mais pas que. Bien sûr, il y a théâtre, danse, musique. Oui, mais nous, on fait ça dans un bar. Oui, bon, d'accord. Forcément pour les étudiants. Tout de suite, on va faire des préjugés. Non, vous n'avez pas toujours un bar ? Non. Non, ben voilà. Et ben voilà, on a des étudiants qui ne vont pas toujours dans les bars. On a les trois étudiants sobres du campus. Et donc, merci en tout cas d'être venus. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous, on se retrouve demain pour trois émissions. Et cette fois, on retrouvera la Luciole, la scène nationale, Pulse. On va retrouver la compagnie des Bleus 102 et la compagnie Little Boy qui sera en représentation demain à l'auditorium d'Alençon. Eh bien, merci. Et puis, bonne journée à vous. Merci. Et à tout bientôt. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.